Ça peut passer de 120, 130 à 300, 400, plus on descend vers le bas. Natacha et Patrice Savard ont été surpris par les variations de prix entre les billets de l'Omnium Banque Nationale. Prenons ces deux sièges du cours central pour la séance de jeudi midi. Ils coûtent 544 $, tandis que les deux mêmes places, pour les parties du vendredi à la même heure, se vendent à 790 $ en quart de finale. Et ils peuvent encore augmenter dans les prochaines heures. C'est ce qu'on appelle des prix dynamiques. On a suivi ce qui se fait ailleurs, en fait, dans la plupart des grands spectacles sportifs. Il y a un algorithme qui calcule avec le nombre de billets restants, puis ça va jusqu'à un maximum. Comme les billets d'avion, les prix des places au tournoi de tennis à Montréal augmentent selon l'offre et la demande. Sur une même rangée, les spectateurs peuvent payer leurs billets à des prix très variés. On marche un peu sur un fil de fer. Même si à court terme, on peut avoir des revenus très intéressants à long terme, ça pourrait décourager notre clientèle. Voyant les prix de dernière minute, Stéphane Langlois préfère amener ses enfants aux parties de tennis plus abordables sur les terrains secondaires, et il n'est pas le seul. C'est assez dispendieux. Quand on est allé voir le Canadien, ça coûtait moins cher que ça. On a pris le cours Roger, parce que c'est sûr que le cours central, je trouvais ça vraiment cher pour des places qui étaient très, très hautes. Le directeur des internationaux du Canada défend la stratégie de vente de billets à des prix dynamiques. C'est bon pour nous, c'est bon pour le développement du sport, parce qu'on remet tous les profits de l'Omnium Banque nationale pour le développement du tennis et des jeunes. Les prix fixes pour les événements sportifs seront de moins en moins la norme. Si certains sont mécontents, beaucoup d'autres acceptent cette nouvelle réalité. À preuve, la partie avec Félix Auger-Aliassime affiche complet. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.